Pénalité pour Béziers, voilà, c'est Laporte, Hervé Laporte qui a essayé de s'agripper sur le milieu de Béziers. Il a un grand grand maillot maintenant, Mignoni, allez en profiter encore et toujours, donc on ne tente pas, on trouve la touche, on se rapproche avec une touche, lancé Bruno à une dizaine de mètres de l'ambute catalan, alors qu'on le revoit, ici Laporte essayé de gêner Mignoni, évidemment il n'a pas le droit, puisque Mignoni n'a pas le ballon. Alors que Renaud Péa peut rentrer, je pense qu'il va rentrer juste après la touche, la touche va se dérouler sans lui, Tossac a impeccablement capté le ballon, et le molle de Béziers va une fois de plus défier le pack de Perpignan, Mignoni va pouvoir écarter sur Mamie qui retrouve, qui fente, il se recouvre un essai de Banquet, il va passer à Lili Mark, essai du pilier droit, je crois bien avoir vu David Banquet, le troisième essai Viterroi dans ce match Philippe, oh superbe, David Banquet, alors que Mignoni avait fait une pente de redoublé déjà avec un de ses avances, qui a recrocheté à l'intérieur, et trouvé son pilier Banquet, qui lui ne voit que la ligne, malgré 3-4 adversaires, il a réussi à passer cette fameuse ligne blanche, il y a une minute près, les catalans auraient pu jouer à 14, alors qu'ils sont toujours à 13, ça va leur avoir coûté cher, c'est deux coups de poing, celui de Peyard, celui de Cognac, Mamie pour la transformation, alors que les supporters Viterroi chantent dans le stade de la Méditerranée, ça passe 7 points de plus, 22 à 3, c'est un score énorme pour un début de match, et David Banquet, auteur du troisième essai, lui qui revient à peine de blessure, il a été opéré sérieusement, et d'une hernie au cervical, mais c'est l'un des meilleurs membres de cette première ligne Biterroise, à laquelle il manque aussi Cédric Soulette, qui reviendra bientôt de sa blessure à la cheville, quel début de match des Biterrois ? Eric ? Oui, Stéphane ? Oui, je suis à côté d'Alain Yardet, Alain, un début de match difficile pour Perpignan, avec une infériorité numérique, c'est dû à quoi, la nervosité ? Je ne sais pas exactement sur quoi on est pénalisé au sol, je pense que le premier, c'est parce qu'on joue un ballon au sol de Renault, puis après, à la base, je ne sais pas ce qu'il y a sur Michel Cognac, là, on fait beaucoup de touches, on fait beaucoup de mêlées, et là, on y laisse beaucoup de plumes, surtout quand on joue à 13, contre cette équipe de Béziers, qui est très performante dans le secteur de jeu. Merci. Mais voilà, les Biterrois, qui développent du jeu, avec une passeur à pied de Mignonition Noël, coup de pied de recentrage de Lélie Biterrois, qui va filer direct en touche. J'en profite pour vous signaler que si vous voulez donner une note à ce match particulièrement animé, eh bien, vous pouvez taper sur le 36-15 code CPLUS. On vous donnera la note tout à l'heure dans les vestiaires, à la fin du match. Les Catalans vont bientôt être à 15. À 15 pour le dernier quart d'heure, mais il leur reste encore 30 secondes. Donc, cette action va se jouer sans conner. Là, prêt à revenir, le remplaçant de Raphaël Ibanez, qui avait joué la demi-finale. Bonne prise de balle de Gouragne. Allez, Barreau. Vélo, allons-y, ça passe pour Planac. Oui, mais je passe Vélo encore. Et il y aura une pénalité contre les Biterrois, cette fois. Tiens, mais c'est Jean-Claude Guesso que je vois là, le ministre des Transports, qui est un Biterrois, d'ailleurs, puisqu'il a travaillé les cheminots à Béziers. Donc, forcément, il aime le rugby. Et vous l'avez aperçu, là, aux côtés, d'Henri Paul Puel, le nouveau président de l'ASB, qui a le sourire. Et d'autant que Perpignan ne trouve pas la touche. Bucevin, cher Lafitte. Lafitte est d'un arrière qui aime relancer. Il a tapé une chandelle bien haute qui va sortir direct en touche, en revanche. Donc, on revient au point de départ. 10 minutes encore dans cette première période. Et vous ne rêvez pas si vous arrivez en cours. 22 à 3 pour Béziers. 3 essais à 0 face au finaliste du dernier championnat. Mais, si c'est vrai, ce qui est Perpignan a souffert de l'impériorité du Méris. C'est ce qui est pas mal. Cognac et Gouta, le 2 et le 7, sont rentrés à nouveau sur le terrain, à côté de Lussap. Merci. Ils sont donc au complet. Ils vont pouvoir lutter armes égales. Prise de Baram-Else. Le Springbok qui fait peut-être son dernier match avec Lussap cette saison, puisque vous savez qu'il doit repartir jouer le Super 12. Velo, Plana, Plana. Bien fait avec Martin, mais là-bas, on cafouille. Oui, c'est pas tout à fait parfait tout à l'heure. Première en avant jaune, donc mêlée pour les blancs. On a vu une attaque perpignanaise qui a essayé, mais on voit une attaque perpignanaise qui part un peu en travers, donc c'est la défense qui prend le pas sur l'attaque. On revoit le bouchon ici du 3-quarelle. La porte. Il faut que Perpignan revienne au score avant la fin de la première période, sinon l'écart sera trop large. Départ de Tostac au ras de la mêlée. Mignoni, plaqué, joue son fermé avec Lafitte. Lafitte qui accélère et qui prend le trou. Olivier Lafitte tape à suivre pour Mickaël Noël qui est en train de fritter là-bas, qui va aller marquer, c'est pas bien rentrer ! Il fait un en avant ! Il s'écrit plus certainement au moment de prendre le ballon. Alors que Mickaël Noël n'avait plus personne, il avait simplement un mètre à faire. Vous avez vu ? Pourtant, il regardait ce ballon. Il avait quelqu'un derrière lui, un adversaire, mais juste un mètre. C'est un geste technique difficile quand même, Philippe. C'est un geste technique important. À l'entraînement, toute la saison, on travaille et les ramasser de ballons. Alors que le ballon a été récupéré par Lébiterrois. La mêlée va être un repère. Ça chauffe encore. J'espère qu'il ne va pas se mordre les doigts justement après avoir fait cette faute dans la récupération du ballon. Qu'est-ce qu'il y a en charme ? On ne saurait plus être le coup de gratte. Introduction Barrault. Grosse poussée, Vitéroise. Les premières lignes se relèvent et le ballon a été gagné par Bézier. Regardez ! Monsieur l'arbitre siffle. La mêlée à bouger. Taki va donner l'introduction logiquement à Bézier, bien sûr. L'AS Bézier qui gagne le combat des Pâques. Après la suspension des deux joueurs, Lébiterrois vont se retrouver avec une confiance supplémentaire. Et donc, aujourd'hui, ils sont en train de complètement dominer les Catalans à tous les niveaux. Ils ont gagné quatre ballons sur la production de Cercuña-Lanaise. Mais là, c'est un problème, c'est une faute technique. C'est un pilier, en fait, Bézierrois qui passe par-dessous et donc qui empêche l'adversaire de se mettre en bonne position. C'est probablement interdit. Il faut garder des positions à allonger avec les épaules plus hautes que le bâton. Et donc, cela, il fait l'adversaire. Encore six minutes dans cette première période. 22-3 pour Bézier avec un lancé pour Michel Cognac. Entre les premières lignes, ça s'explique. Mais il y a des joueurs qui poussent quelquefois en travers, des joueurs qui passent par-dessous. Tout ça, c'est très technique et physique à la fois. Et là, il faut être vigilant. Cognac lance sur Els. Le sud-africain de Blumfonte capte impeccablement le ballon. Vélo. On a pris mes pénalités pour les catholins. Que joue vite Bernard Goutard. Balle au sol. 10 mètres de plus. Varou va jouer vite à son tour. Non. Il était pas de l'amour. C'est pas de l'amour. Allez, il faut laisser le temps. Il faut laisser le temps. C'est pas du temps de se repositionner. Et oui, parce qu'il est allé trop loin chez l'adversaire, le joueur de Bézier. Et Benoît Vélo va ramener le jeu dans le camp du terroir. Il reste 5 minutes au catalan pour réduire le score avant la pose des citrons. Pour revenir au score, il faudrait qu'il joue avec un peu plus de rythme, un peu comme on l'a. Essayer de jouer des finalités rapidement. Ça, il se précipite. Non, c'est chaud, je veux.